Bonjour, moi c'est Constance et je me trouve actuellement dans le hall du LABRA, laboratoire des rayonnements appliqués du CESAT. C'est dans ce laboratoire de qualification nucléaire et de radiostérilisation que j'ai effectué mon stage d'ingénierie de deux mois en juin juillet. Suivez-moi, je vais vous montrer ça pour vrai. Je vous présente avec l'information qui affronte le sujet de mon stage. C'est-à-dire que les radiateurs fonctionnent avec des sources radioactives de COPAC 60 qui m'intéressent un rayonnement capable. Le but est de renvoyer aux firmes à ces chaussures après leur avoir administré la dose de radioactivité de plantation. Ces sources sont associées à un système de pistons qui permet d'une part de garder les sources dans une fosse imperméable au rayonnement hors irradiation et ensuite de les monter dans l'enceinte de l'irradiateur pour irradiation. Comme tout système mécanique, le piston nécessite des opérations de maintenance et c'est pourquoi PAGUR est aussi équipé d'un conteneur secondaire afin d'accueillir les sources pendant ces procédures. Le couvercle de ce conteneur est manipulé par un pont roulant. Mais que fait-on si le pont tombe en panne et que le couvercle se retrouve dans une position non fermée et à la fois trop basse pour que les bras télémanipulateurs puissent passer sous le couvercle récupérer les sources et les remettre sur le système de pistons ? La seule solution serait d'attendre la décroissance du COPAC 60 afin de pénétrer dans l'enceinte de l'irradiateur et réparer le pont. C'est pourquoi ma mission était de concevoir un dispositif ayant la même fonction que le pont roulant mais avec un moteur non plus à l'intérieur mais à l'extérieur de l'enceinte qui permettrait la réparation en cas de panne et ce, sans risque d'irradiation pour l'utilisateur. Ce projet a impliqué plusieurs parties prenantes, d'un côté le Labra et de l'autre Orano, un fournisseur extérieur qui a été sollicité pour le projet et dont j'ai été nommée interlocutrice principale au Labra. Ma mission peut se résumer en quatre étapes. 1. Me familiariser avec l'installation et les règles d'exploitation mises en place. 2. Exprimer au mieux le besoin du Labra à travers une analyse fonctionnelle. 3. Concevoir une solution technique en collaboration avec Orano. 4. Valider la solution avec les différentes parties prenantes. Concrètement, voilà la solution à laquelle toute cette démarche a abouti. Un moteur électrique externalisé relié à l'intérieur de l'enceinte via un système de câbles et de poulies passant par une fosse déjà présente dans l'installation. A l'intérieur de l'enceinte, le tout est maintenu par une potence murale repliable en cas de non utilisation. Malheureusement, je suis partie trop tôt pour voir le dispositif installé, mais je suis contente d'avoir pu aller au bout de la démarche du conception de la solution. Cette mission m'aura beaucoup apporté, que ce soit sur un plan technique ou bien relationnel. En effet, j'ai développé de nombreuses connaissances en mécanique et je me suis familiarisée avec les processus d'analyse fonctionnelle et technique. Mais surtout, j'ai découvert l'environnement d'une installation nucléaire de base et cela me sera très utile pour mon projet professionnel puisque je le rends pour l'instant dans le domaine du nucléaire. Enfin, j'ai développé des compétences en gestion de projet à travers à la fois une relation fournisseur-client et une relation intra-équipe. Je tiens d'ailleurs à remercier toute l'équipe du Labra pour m'avoir accueillie comme ils l'ont fait avec une mention spéciale pour mon tuteur Eric. Merci à tous et à bientôt.